Une chose sur le Real, hier on a été très critique envers le Paris Saint-Germain, mais le Real Madrid aujourd'hui, c'est décevant au niveau du jeu. Et puis l'entrée d'Mbappé est très mauvaise aussi, j'ai trouvé qu'il avait... Le Real Madrid, c'est la première fois que je vois le Real jouer aussi, comment je vais dire... Ils ont eu un monorythme. Ils n'avaient aucune ambition dans le jeu en fait. Pas de talent, pas d'envie. Ils ne s'attendaient peut-être pas à ça. Après, peut-être que l'organisation d'Iloise s'est tellement empêchée de développer leur jeu. Je pense que c'est ça, il y avait Pep Genesio en face. Exactement. Et après, c'est l'équipe qui se cherche encore tactiquement. Certes, Rodrigo et Mbappé étaient sur le banc ce soir, mais on a vu depuis le début de la saison, certes, il y a eu quand même beaucoup de victoires, mais que tout n'est pas toujours très abouti. Ça avait été d'ailleurs le cas il y a deux semaines, lors du succès face à Stuttgart, lors de la première journée. Et pourtant, il y avait des absents, beaucoup d'absents côté Lillois, Angel Gomez, Silva... André Gomez qui n'est pas qualifié non plus ? Qui n'est pas qualifié... Non, Gomez était blessé... Angel Gomez était suspendu, André Gomez non qualifié, puis il y a tous les blessés au milieu, Haraldson, Muko, Bentaleb, évidemment, qui ne peut pas jouer pour le moment. Il y avait vraiment une cascade de blessures. Mbappé aussi est un Mbappé qui est blessé. Mais il y avait Aïlou Bouadi, qu'on a découvert, que le grand public a découvert ce soir. On va regarder son match quand même un petit peu, parce qu'il a joué en vieux brisca. C'était une belle fête d'anniversaire pour Aïlou Bouadi, pour sa première titularisation en Ligue des Champions. Ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on va voir sur toutes ces images, c'est que finalement, il a fait des choses simples. Et c'était ça le plus important. C'est souvent le plus difficile, c'est de faire des choses simples. Il est resté dans son match, il ne s'est pas enflammé, il n'a pas essayé d'en faire trop. Il a fait ce qu'il fallait, il a été juste. Mis à part sa paire de balles en fin de match, où il prend un peu trop son temps. Mais sinon, dans le jeu, il a toujours été intelligent, il s'est placé dans les bons intervalles pour pouvoir avoir le temps de disputer ses ballons. En tout cas, c'est pour une première en Ligue des Champions, face à la meilleure équipe d'Europe et au plus grand club du monde. Chapeau l'artiste, parce qu'il a joué sans pression. Il avait déjà été très intéressant lors du parcours lillois en Ligue Conférence la saison dernière. Et à un moment, Habib posait la question pendant la rencontre. Au total, il a perdu trois ballons sur ce match Ayoub-Bouadi, notamment celui en fin de rencontre. Mais là, à l'image de cette paire de balles, il a aussi travaillé défensivement pour l'équipe. Je trouve qu'il a très bien abordé, bien sûr l'aspect tactique, technique, mais il a très bien abordé mentalement son match. Parce qu'on l'a dit, il pouvait se mettre une pression démesurée. On peut aussi penser que tu es à domicile, tu as ta famille, tu peux te mettre une pression. Mais je l'ai trouvé très calme. Et ça aussi, c'est nécessaire pour ne pas passer à côté de son match. Je crois qu'il avait débuté aux îles Fairway. Contre Tlaxvik la saison dernière. Dans un décor qui devait être un peu différent. Ce n'est pas le Real Madrid. À 16 ans, c'était le plus jeune de l'histoire à jouer en Coupe d'Europe. Bertrand Latour est avec nous dans la Champions Box exportée depuis le stade Pierre-Montrois. Vous allez devenir la mascotte du Lusk, Bertrand. Vous allez rester là-bas, je crois. Non, mais c'est vraiment la sensation d'avoir vécu une soirée exceptionnelle. Parfois, ce mot est galvaudé. Mais voir ce stade Pierre-Montrois qui a poussé son équipe tout le match dans un état extatique lors de la fin de match, qui a été difficile parce que c'est à ce moment-là que les Madrilen ont vraiment poussé. C'était vraiment très intense émotionnellement. Je suis un peu comme les Lillois, un peu sur mon petit nuage d'avoir pu vivre ça parce que c'était vraiment une grande soirée de foot avec cette victoire qui, à la fin, je trouvais assez méritée pour les Lillois parce que le Real Madrid avait mis du temps avant de passer la seconde. Il a fallu vraiment qu'interviennent les toutes dernières secondes du match pour que vraiment ils puissent créer du danger. C'est vrai que vous parliez de Boidy qui a fait un match vraiment époustouflant. Je l'ai regardé vraiment de près parce que c'était une des curiosités quand même de cette rencontre. Lors le disait, c'est vrai qu'il a la gestion émotionnelle pour un jeune joueur. En plus, avec cette date particulière pour lui puisque c'est son anniversaire. Et puis cette capacité qu'il avait à se déplacer, à offrir des solutions à ses partenaires, à jouer simple quasiment tout le temps, mais parfois aussi à se projeter quand le jeu l'autorisait. J'ai eu très peur pour lui et qu'il ne se fasse pas punir sur cette perte de balle parce que là, ça aurait été vraiment terrible pour lui parce que cette action ne disait pas du tout le rendu de son match. Donc c'est une soirée parfaite pour les Lillois. Je pense qu'on va s'en souvenir longtemps ici à Lille. C'est clair, c'est un moment historique qu'on a vécu. Vous avez la chance de vivre sur place. Parlons du calendrier Lillois quand même, qui continue à être rude, qui sera encore madrilène, déplacement à l'Atletico de Madrid lors de la prochaine journée avant de recevoir la Juve à Pierre Moroy. Heureusement qu'ils ont gagné ce soir. C'était vraiment nécessaire vu leur calendrier. Le calendrier, oui, en tout cas, ils ont assuré les trois points. Après la Juventus, ça risque de se calmer un petit peu. Comment ? Après la Juventus, ça se calme un petit peu. Oui, il y a un petit... Il y a Stomgras, il y a Bologne et puis après, on va en fil quand même. Oui, exactement. Non mais du coup, les petits regrets quand même aussi, quand on voit le niveau qu'ils avaient, de se dire que contre le sporting, ils pouvaient faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait. Alors, ils sont à l'extérieur, ok, mais au niveau des qualités et au niveau athlétique, je pense qu'ils pouvaient faire bien mieux. On se délecte de ces images de joie des Lillois qui viennent de réussir un énorme exploit, faire tomber à Real Madrid qu'on pensait invincible, qu'il était depuis de nombreux mois. Lucas Chevalier a été énorme. Elle va entrer dans la légende du LOSC, cette victoire. Il y avait eu Manchester United en 2005, Milan en 2006. Chelsea. Elle entre dans le top 3, cette victoire de Lille en Ligue des Champions ce soir. C'est l'une des plus grandes pages de l'histoire du LOSC en Coupe d'Europe. Exactement, exactement. C'était l'un des plus grands rendez-vous, si ce n'est le plus grand de l'histoire du LOSC. Ils ne l'ont pas raté. Ethan Mbappé, le petit frère qui ne cache pas sa joie, même s'il n'a pas participé à ce match. On va rester avec ces images en live de la joie de Lillois. Impressionnant, ils ont fait le match parfait. Ils ont fait le match parfait, surtout au niveau tactique, dans l'animation défensive. Ils ont aussi essayé d'empêcher le Real Madrid de pouvoir se procurer énormément d'occasions, mis à part en fin de match où ils ont poussé. Mais j'ai trouvé cette équipe du LOSC héroïque. C'est difficile de sortir qu'une seule individualité. C'est vraiment un groupe et un collectif qui a fait un grand match. On a pu le voir, ils n'ont pas forcément brillé offensivement. Mais Zegrova a fait un match fantastique, que ce soit dans l'envie, dans l'effort. Et c'est à souligner Bruno Genesio, qui est un des seuls entraîneurs, a battu les trois grands coachs de l'ère moderne. Après Guardiola, après Mourinho, il s'offre le scalp d'Ancelotti ce soir. On a aperçu Wilfried Mbappé également. Bon, il a un de ses fils qui a perdu et l'autre qui a gagné. Je pense qu'il est quand même content pour le KD. Laure, un mot sur ce match ? Je suis trop heureuse. De toute façon, dès qu'il y a un club français qui brille, je suis contente. Mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, défensivement, ils ont posé leur base. Et après, petit à petit, j'ai senti qu'ils lâchaient un petit peu les coups. J'ai quand même aimé l'ambition qu'ils ont essayé d'avoir contre le Real Madrid. Ce n'est pas non plus n'importe quelle équipe. Tout le monde a été à la hauteur. On va retenir Chevalier, évidemment, parce que je pense que c'est grâce à lui qu'il reste dans le match. Et puis, la première en Coupe d'Europe contre un grand club de Boadi, franchement, celle-là, elle va rester. Il a failli perdre un ballon qui aurait pu coûter cher, mais sinon, son match était vraiment parfait. Il a été calme, le garçon. Il a fait un super match. Rappelons que le Real Madrid était invaincu depuis combien, Gauthier ? Depuis neuf mois, depuis 36 matchs. C'est le champion d'Europe en titre. C'est vraiment un exploit. Ce soir, c'est une équipe que plus personne n'arrivait à battre, que ce soit en Espagne ou en Europe, depuis le mois de janvier. C'était l'Atletico, la dernière équipe à avoir battu ce Real le 18 janvier dernier. Neuf mois sans défaite. Vous imaginez, il y a des enfants qui sont nés qui n'avaient jamais vu le Real perdre et qui voient que ce soir, la première défaite du Real. Regardez, l'anniversaire de l'Universaire. C'est sympa, vous faites votre anniversaire. 50 000 personnes qui viennent vous acclamer. Vous battez le Real. Et pour le jeune Boadi, c'est pas mal comme cadeau d'anniversaire. C'est clair. Non ? Et ce sera un bon souvenir en plus parce qu'il a fait un bon match. Un match presque parfait, mis à part la dernière perte de balle. Ça aurait pu gâcher la fête. Mais sinon, il a été très bon. Très bon, le jeune. Est-ce que, Gauthier, beaucoup de clubs français ont battu le Real dans le passé ? C'est le cinquième club français dans l'histoire à battre le Real Madrid en Coupe d'Europe. Il y avait eu Nice en 1960, le PSG quatre fois, Monaco évidemment en 2004 et Lyon qui a battu trois fois le Real Madrid. C'est la dixième victoire française face au Real Madrid en 37 rencontres. Et celle-là, comme on l'évoquait tout à l'heure, elle va évidemment entrer dans la légende lilloise. Oui, c'était magnifique. Peut-être qu'on peut rester avec les images de Pascal Baradel. Danny Boom était là, vous l'avez vu. Profitons de ces joies parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut vivre des exploits comme ça. Je vous rappelle que dans quelques minutes, on sera du côté de Zagreb pour le résumé de Dynamo Zagreb, Ice Monaco. Il y a d'autres matchs également. Il y a notamment un Leipzig Juventus que je vous conseille fortement de ne pas rater. Cette joie, elle est énorme. Elle est méritée. On va peut-être évoquer Boadi. On va attendre une première interview avec Jonathan David au micro de Margot. Dans un instant. Jonathan, vous venez de battre le Real Madrid. A vaincu depuis 36 matchs. Quelles valeurs vous ont permis de réaliser cet exploit aujourd'hui ? Je pense tout d'abord y croire. Le coach l'a beaucoup parlé de croire qu'on peut faire un exploit ce soir. On y a tous cru. On a mis les ingrédients. On a respecté le plan de jeu et aussi avec la réussite aujourd'hui. Il y a votre but aussi. Je vous vois prendre le ballon alors que même l'arbitre n'a pas encore annoncé le pénalty. A quoi vous pensez à ce moment-là ? À ce moment-là, j'essaie de me concentrer. De me calmer aussi. Pour faire sûr de bien frapper le ballon. Et après, je reste confiant sur les pénalty. Est-ce que vous mesurez la portée de cet exploit qui est l'un des plus grands exploits du club ? Franchement, je ne réalise pas encore. Je ne réalise pas encore. Je pense que c'est une soirée inoubliable. Je pense que personne ne va oublier. Ça va rester dans le moment pendant très longtemps. Et je pense qu'on va juste savourer la soirée. Bon, il faut faire une statue à chevalier quand même. On verra. Merci beaucoup et bravo. Félicitations. Merci. On entend, David, l'attaquant canadien qui a marqué le seul but du match. On va revenir sur ce but et surtout sur ce coup de sifflet dans les arrêts de jeu de la première période. Coup Franze Grova. Il y a la main de Kamavinga qui traîne. Et après intervention de Lavar, l'arbitre italien décide de désigner le point de pénalty. On va discuter déjà de cette main, de cette nouvelle manière de les juger. Et David qui va prendre tout son temps pour réussir un contre-pied parfait. C'est venu sur un coup de pied arrêté, mais c'est venu récompenser finalement la très bonne première période dans le jeu des Lillois. Ils n'ont pas volé effectivement cet avantage. Même si Chevalier a dû s'employer. Il avait fait un bel arrêt en première période et à 1-0, il a tenu la baraque, le jeune gardien français. Il avait déjà sauvé la baraque en première mi-temps, avant même que le LOSC marque son but. Et puis c'est vrai qu'à la fin, le Real a commencé à mettre un peu plus de pression et il a été précieux. Arré, vous avez vu de la main plus du pied. C'est Chagos Santos, là, les gars, quand même. Ah oui. Non, mais sa présence aussi, tu vois ce que je veux dire. Non, non, c'est Chagos Santos. Celle-là, par contre. Celle-là, oui. Celle-là, oui. C'est un partage. Oui, bien sûr. Exactement. C'est Chevalier, mais c'est tout Lille qui a défendu sur ces situations. J'ai vu, je crois que ce n'était pas encore totalement à la fin du match, mais ils ont fait une dizaine de kilomètres de plus que le Real Madrid, donc le LOSC. Donc ils ont aussi beaucoup couru, ils ont fait beaucoup d'efforts pour arracher une victoire et ils n'ont pas lâché jusqu'à la fin. Ah oui, jusqu'à la fin, parce qu'on sait qu'avec le Real, on a payé pour savoir. On a tremblé, hein. Jusqu'à la dernière seconde, ils peuvent toujours revenir. Quelle sacrée machie, là. Quelle sacrée machie de Lille, les gars. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va te dire que la défaite du Real m'a trouvé contre Lille, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de foot, ici, nous, on est personnés par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé, c'est pour la thématique et surtout, si tu es intéressé de continuer, si tu es intéressé de parler, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour les remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, le Real Madrid s'incline un but à zéro sur la pelouse de Lille. Franchement, quel match de Lille. Lille a fait un sacré match. Lille a fait un sacré match. Le Real Madrid, depuis le début de la saison, le Real est moins bien. Certes, il y a souvent des victoires à gauche, à droite et tout, mais le Real, tu le sens, c'est très friable. C'est une équipe qui n'est pas sereine. C'est n'est pas sereine. Dans ce match, Kavar Jouti, il a ligné une équipe compétitive, malgré l'absence de Kylian Mbappé, de Modric, et de Rodrigo, c'était quand même un once qui devait, qui devait battre Lille. Lorsque c'était un Real moribond, notamment en première période, un Real Madrid qui ronronrait, qui n'arrivait pas à trouver la solution, qui n'arrivait pas à trouver les espaces, qui n'arrivait pas à trouver Vinicius. Et ce Real, ils ont payé, ils ont payé, même si je pense que le pénalty est quand même discutable. c'est un pénalty discutable. Pour moi, c'est un pénalty qui pouvait être siffle ou pas. Malheureusement, ou bien heureusement, pour Lille, la Bittre a décidé de siffler pénalty. Et c'est comme ça que Jonathan David transforme ce pénalty. Ça fait un but à zéro à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le Real Madrid essaie de pousser, notamment les vingt dernières minutes. Le Real a vraiment poussé. Le Real a poussé. Ils sont tombés vraiment sur un très grand gardien. A l'occurrence, ici, Chevalier, Lucas Chevalier, il a fait un match de psychopathes. Il a fait un match de psychopathes, les gars. Il a fait les arrêts qu'il fallait faire. On dit souvent que pour gagner le Real, pour gagner les grandes équipes, tu dois avoir un grand gardien. Ça, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Pour gagner, pour battre les grandes équipes, tu dois avoir un très grand gardien. Donc, Chevalier a fait vraiment un très gros match, très très gros match. Je pense même que celui qui est sorti homme du match. Donc, Lille, franchement, pour avoir l'île, Genesio, Genesio est souvent, c'est souvent un entraîneur qui est fort pour gagner les gros matchs. Je m'en souviens lorsqu'il avait gagné le match Manchester City de Pep Guardiola. Lorsqu'il était à Lyon, il mettait souvent en difficulté le PSG, Bruno Genesio. Donc, c'est un entraîneur qui est souvent fort pour faire le coup. Il est très fort pour faire le coup. C'est un entraîneur vraiment qui est fort tactiquement. Je trouve qu'il est sous côté en France. Bruno Genesio, tactiquement, il est souvent très très fort. Donc, bravo Lillois qui n'a pas volé. Il n'a pas volé sa victoire. Pour moi, c'est une victoire vraiment méritée. Le Real n'a rien proposé quasiment une année de temps. Ce Real n'a rien proposé. Et lorsque tu joues au traître au niveau en LDC, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Les équipes viennent pour gagner. Les équipes viennent pour prendre les trois points. Si tu arrives en étant peut-être à 30%, tu vas payer sa cash. Tu vas payer sa cash et contre lui, le Real l'a payé. Le Real l'a payé. Donc, pour moi, c'est une victoire vraiment méritée. Lillois, il a mérité sa victoire et tout. Pour moi, ce n'est pas une victoire à voler. Maintenant, il faut que le Real il s'est juste de se réaliser puisque ça fait déjà deux matchs consécutifs sans gagner. Ils ont fait un match dans le début contre la Tadjoko de Madrid et là, il vient de perdre contre lui. Et vous savez qu'au Real Madrid, deux contre-performances ça peut aller très très vite. Ça peut vraiment aller très très vite du côté de la Maison Blanche. Donc, partage-moi ton ressenti un peu en commentaire par rapport à ce match. Est-ce que tu estimes que ce régal-là a été moribond du mâteau et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est déjà très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao.